Yo les gens sous le bloc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur minecraft aujourd'hui on est avec quetzel les amis je vous ai déjà présenté sa map ville et aujourd'hui nous réinvique tu vois donc j'espère que tu vas bien mec il va nous présenter les gars ouais nickel nickel là on est chaud mes abonnés vont être content et tout vous savez maintenant quand il y a quetzel c'est une valeur sûre regardez une grosse map fait de forêt elle est géante la map franchement c'est un gros kiff on a déjà fait un petit repé dessus je pense qu'on pourra peut-être en faire un autre mais peut-être pas on verra si on a d'autres idées bref du coup avant j'ai commencé avec nous c'était pas achat un gros pouce bleu ça fait plaisir abonnez-vous là on est franchement on se rapproche vraiment 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 des 200 000 abonnés donc franchement ça fait grave plaisir c'est nombreux à vous abonner chaque jour je compte sur vous continuez n'oubliez pas de mettre mon petit co-créateur fonda les gars full post c'est en train de le mettre à fond donc ça fait plaisir continuez le mettre les gars vous êtes trop cool et donc comme ça je pourrais bientôt vous faire un vous inquiétez pas en parlant de ça de concours il y aura un petit truc bientôt donc je t'avais dit aux 1000 abonnés sur twitch et sur instagram on y est bientôt sur insta on est bientôt 800 donc je compte sur vous les gars bientôt les 1000 et voilà je vous je vais vous faire plaisir vous inquiétez pas bref du coup c'est moi sur insta c'est fou le boss tiré du bas bref du coup on va commencer la petite présentation donc n'hésitez pas à y avoir la chaîne aqua dizaine les gars qui sera dans l'inscription on commence par la maison ou directement dans la fête la fête foraine parce que la maison comment dire qu'elle est en fait la maison de base c'est quoi en fait c'est genre c'est en fait c'est un peu ma maison parce qu'en fait on comme tu peux voir là c'est un garage mais un gros garage pour les forêts en fait et les forêts peuvent mettre leur manège à l'intérieur ok donc c'est ouais c'est une maison de forêt bref du coup on va vous présenter tout ça juste du parc c'est quoi tu avais dit quoi la côte ferifoire voilà nice ne pas toucher la manège dans les manèges tout est automatisé et découler dans les manèges bref en fait il y a des manèges un peu en mode déco tu vois et il y a des trucs que tu peux utiliser donc comme vous pouvez voir là bas déjà auto tamponneuse en fait franchement franchement il y a beaucoup de couleurs moi j'aime beaucoup mettez une petite note sur 10 les gars franchement je trouve il y a pas mal de trucs il y a des et en plus c'est bientôt une fête foraine enfin une grosse fête tu vois genre quand tu as fait ça les manèges ou foire ouais c'est pas la foire du tronc moi j'ai la foire de lille qui arrive à la rentrée chaque année elle est là tu vois moi j'ai des gros trucs comme ça tu vois avec des mecs des tronçonneuses c'est qu'ils passent dans des genres de rails et tout là oui 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 moi j'ai jamais fait tu vois mais bon c'est pour ça que j'ai fait plus beaucoup parce que à ça c'est déjà fait les trucs comme ça avec les miroirs là et met toi dans un compteur si vous avez déjà fait les attractions vous voyez ça en gros c'est genre tu marches tu sais même pas où tu sais genre tu sais tu dois en reflet partout genre et c'est un genre de la durée alors mec enfin un truc comme ça ça rend fou tu vois il y a un petit disque règle c'est que à chaque manège il y a vraiment des roues donc c'est vraiment réaliste comme tu peux voir là ah ouais pas bête pas bête pas bête ouais parce que tu vois ça se déplace dans tous les pays dans toutes les villes de france bah voilà les forains quoi parce que souvent t'as même des forains on parle même pas français parce que c'est bref toute nationalité tu vois les bails ça c'est quoi ça c'est un manège pour les enfants en fait comment dire qu'il n'y avait pas trop la place pour faire plein de voitures ok là il y a une montagne ruche ah ouais ok ça je vois c'est rail normal ok tranquillou ah ouais c'est celui-là là attends attends c'est lequel qui se propulse en l'air là c'est celui-là euh non le le coton c'est la grosse cour noire là c'est lequel avec la tour là genre t'es en bas et ça te fait t'es bon tir en haut là ah ouais c'est lui là oh les trucs comme ça j'ai jamais fait il y a même un une nouvelle attraction genre c'est une boule qui est retirée par une corde et en gros genre la boule elle se lance en l'air tu vois et elle fait des genre de 3-6 en l'air et tout c'est un truc de fou oh c'est ça ouais oh la la oh la la ça c'est pfff ça c'est et les gars les gars les gars les gars il y en a vraiment qui font ça ouais j'ai pas qu'on sentons le fait de fred j'ai pas confiance ouais ça ça me fait ouf faut voir faut voir le truc les vies sont intérêts bien serrés parce que il y a eu beaucoup d'accidents dans ça parce qu'en fait ça se décroche souvent les élastiques ah et là là ouais c'est toujours d'effet de froid je te dis il y a beaucoup d'accidents moi je me suis déjà blessé mais genre vite fait je me suis cogné vite fait mais genre dans les vrais par l'attraction les gros trucs tu vois genre disney les grosses comme ça je me suis jamais fait mal parce qu'en fait mais c'est que c'est vrai en fait ils démontent tout à chaque fois tu vois du coup c'est un peu tendu bref encore un des trucs horreur là comme ça ouais en vrai j'ai déjà fait les trucs là où tu prends tu sais un petit wagon et un petit chariot tranquillement et tu vas là dans les trucs horreur là il est pas aménagé t'as des mecs avec des masques et tout là ouais grave ça c'est trop drôle ça doit bien faire flipper mais en vrai bon faut s'habituer tu vois ça quoi ouais ça c'est pas le truc de tirer c'est quoi ça l'argue tu sais où le stand où tu sais où tu as tiré sur des trucs là déjà il y avait un stand comme ça on tire la carabine ouais c'est là j'sais pas pourquoi mais souvent dans les foires souvent c'est trop l'arnaque 10 mois t'arrives à shooter un ballon ou t'as une ps4 mais personne n'arrive à shooter le ballon gros moi j'ai moi j'ai trop de la chance à chaque fois que j'ai en fait du tir à carabine bah vu que moi j'ai commencé à mon village soit il m'a fait trop gratuit des fois en gros c'est un petit ballon qui est soufflé avec de l'air et en gros il bouge en tous les sens c'est ça et ouais mais moi en plus ce qui est bien vu que j'y vais tous les ans mais vraiment tous les jours et a fait que c'est que je suis trop fort à ça et du coup tu as gagné quoi ? bah des fois là il y a des machines à barbapapa il y a des anciens consoles et tout moi des fois j'ai réussi à gagner des bons trucs comme une petite ps4 je m'en souviens à l'époque enfin c'est qu'une ps3 non ? une ps3 ah ouais t'avais gagné la ps3 ah ouais franchement quand j'étais à la fois et je voyais les mecs devant moi qui gagnaient des xbox et tout ils gagnaient vraiment mais ouais ils sont trop bien ils ont payé 5 balles à partir part avec une xbox oui t'es oui les gars trop bien et non 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 ah ouais franchement ça c'est ouais c'est un truc de ouf mais après sinon il y a un jeu que j'aimais beaucoup c'est un jeu mais fin là tu perds toute ta thune c'est un truc genre je sais pas si tu vois c'est des genre de grosses machines il y en a plein aligné t'as souvent ça dans une fois en gros c'est des machines où tu dois mettre ta thune et comment ça s'appelle c'est qu'il pense non ? t'échanges ta thune contre des pièces de jeu et en gros c'est des pièces ah oui ! plus après tu peux à la fin tu peux les échanger pour te faire de l'argent ah oui en fait tu fais couler les plates c'est un peu compliqué à expliquer mais j'ai pas le nom mais genre c'est un truc genre t'arrives tu donnes 50 balles c'est un casino c'est un genre de petit casino tu vois mais euh c'est ça ouais ouais c'est ça il y a 4 coins en plus pour faire ouais sur une machine il y a 4 coins tu peux mettre la thune qui te donne enfin c'est de la fausse thune tu vois tu échanges ouais et à la fin tu peux gagner des lots des trucs et tout tu pourrais changer ta thune et tout ouais c'est un peu genre ouais c'est un genre de casino très foraine du coup c'est pas mal ouais ça c'est un jeu que j'aimais beaucoup mais faut pas s'attendre à gagner de l'argent ouais dedans tu vois genre souvent euh souvent tu perds beaucoup ta thune tu vois bref euh ah ouais du coup là bas il y a toutes les euh caravanes caravanes tout ça là les stands de forain tu vois il y a un truc en préparation enfin bref tout ça Quetzel il est en train d'améliorer comme on voit à chaque fois ouais bah il manque encore 100 caravanes parce qu'il y a au moins 112 manes oh ça j'ai déjà fait un truc comme ça en effet de forain il y a beaucoup là ceux qui connaissent enfin moi je vois le truc c'est en gros il y a un genre de deux draps même au dessus là tu vois pas genre c'est un truc pareil comme ça ça va ultra vite et euh oui il y a une bâche sans il y en a avec genre de ouais c'est ça des bâches au dessus et bah si c'est ça et moi il y a la mienne mais elle est encore plus stylée que celle là parce qu'en fait en fait il y en a franchement je sais pas ceux qui reconnaissent mais dites moi dans les commentaires si vous reconnaissez les les toutes les attractions genre moi c'est vraiment des trucs que bah c'est connu quoi ouais ouais ça aussi ouais bah ça c'est connu hein ouais en plus le forain est exactement là il active son truc il met la musique et écrit et hop et si ça va vite ouais ça c'est un peu normal des trucs comme ça j'ai jamais vu moi dans mes fêtes enfin genre euh des gros attractions comme ça j'ai jamais vu parce que ça c'est des choses comme affaires ça va être un peu plus gros maintenant on va passer dans les gros levels donc là euh on a des balancelles donc en fait ça se balance et ça va au moins à 30 mètres de haut à peu près mais genre ça va de gauche à droite ouais ça j'aime bien ça dans les parcs je sais plus où j'avais été c'était un genre de bateau tu vois c'est un gros bateau et ça se penchait de gauche et ça monte à droite franchement ce truc là je vous kiffez genre même pas c'est je sais pas alors là en fait c'est comme un bateau j'avais pas peur mais genre je sais pas je vais hésiter bien ça va encore plus en vertical c'est vrai que là tu dois être carrément à 90 degrés le truc quand il y a en l'air tu vois c'est plus léger alors qu'un gros bateau sur ce grave long le bateau de pirate d'ailleurs on parle de ça il est juste que là ah bah c'est ça voilà c'est ça mais en beaucoup plus grand tu vois et ouais c'est un truc comme ça et le bateau tu vois il se trouve plus bien en l'air et en fait ce qui est bien c'est de se mettre genre il faut pas se mettre au milieu il faut soit se mettre au bas tout devant ou tout derrière comme ça dans les deux dans les deux coins enfin dans un des deux sens bah hop tu seras en l'air tu vois et ça c'est pète sa mère aïe 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 et ici on a un break games donc juste à côté du bateau alors un break games en fait on faisait que dans des voitures et en fait ça va dans tous les sens ça corrompte super vite et des fois ça je connais pas mais moi je connais un genre de truc c'est un genre de plateforme comme ça mais genre c'est des sièges où tu peux te mettre à deux ou à quatre dedans et en gros ça fait des trois six ça tourne et tout ah bah c'est ça alors en fait de sièges comme ça les wagons ils tombent sur eux-mêmes et après qu'elles tournent aussi c'est ça c'est ça c'est ça exactement et aussi c'est ça c'est le truc que les gosses font genre je faisais on était petit je faisais tout le temps ça va skiffer en gros t'es enfermé dans une petite bulle et t'es sur l'eau ah bah attends je vais te cliquer c'est là bas ah la 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 ça les gars franchement je vous conseille de le faire en vrai c'est ça dure pas longtemps mais je rends vrai c'est grave bien ouais bah c'est en fait une petite piscine et après t'as les bulles en fait tu vois t'es enfermé dans une grosse bulle et tu peux courir tu peux sauter mais t'es dans la bulle quoi c'est marrant en vrai bon c'est marrant c'est un minute tu vois mais faut le faire une fois j'ai fait une petite roulette sans faire esprit et c'est marrant tu veux casser la gueule et tout après tu fais avec des potes tu vois c'est marrant c'est marrant c'est tout qu'aquatique euh vas-y là je pense qu'on a déjà présenté pas mal hein pas mal de trucs je sais pas si y'a un truc lourd là si ah ouais ça c'est là le stand de bouffe ça je vois là même ils envoient des cadeaux dessus là je vois les manèges d'enfants là là c'est des chaises venantes là on a un stand de bouffe jusque là ah bah ouais hein il y en faut hein j'espère y'a du stock hein parce que bon bah viens à l'intérieur si tu veux ah ouais du bon stock ça va ça va on va voir tout ce qu'il y a ah alors on a du poisson du saumon euh par exemple du saumon oui boisson spread, coca, fanta euh Orangina ouah ce n'est bien oh menu americaine frit hamburger alors ça tu mets en ça mon pote tu fais après tu sais tu fais une attraction sensation alors là ton menu frites tu mets sur le wagon genre sur le voisin devant grave laisse tomber tu te prends des grosses frites menu tania pizza pomme d'amour et pomme d'amour j'ai jamais goûté mais ça a l'air trop bon grave ça a l'air trop bon même en gros c'est une pomme avec du caramel auto c'est ça ? ouais enfin après c'est c'est bizarre parce que c'est pas trop la rocher tout le monde a acheté ça tu vois mais je fais c'est l'anglème un peu de la fuck france mais c'est en fait c'est un peu ouais voilà c'est un peu c'est typique c'est cliché tu vois tu vois dans les films les mecs ils ouvrent ça à leur meuf là tiens une pomme d'amour wesh mais non ouais tu sais pas c'est chaud viande au choix pizza végétarienne citrouille oignon hamburger big burger royal menu secret gâteau pomme d'amour tout à 5 euros de quoi tu as 5 euros tous les menus à 5 euros euh alors que les hamburgers enfin les frites à part et tout c'est à 5 euros sinon après c'est 10 euros par exemple pour le menu américain putain 5 euros wesh ça va ça va c'est pas l'arnaque c'est pas l'arnaque euh ici un stand c'est grave cher hamburger 6 euros hé ce stand là il arnaque ah oui ça c'est mon pote maxu maxu qu'un arnaqueur ah les arnaqueurs ils font 6 euros et regardez ici la concurrence 5 euros en plus c'est plus grand et tout là oh la 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 en plus il y a plein de câbles pour les stands c'est bon ouais en vrai leur stand c'est un peu la crise tu vois je sais pas si tu connais le check off en fait comme attraction je sais pas s'il vient à lille c'est laquelle c'est ça attends regarde regarde c'est ça là avec les wagons en fait ils tournent et c'est à la verticale à la fin je connais pas après c'est longtemps hein moi je fais plus trop l'effort là tu vois bon 2-3 ans facile j'ai plus trop mon délire mais euh ouais je sais pas je connais pas euh bref du coup là dis-moi dans le camp votre attraction préférée les gars moi je vais vous dire ce que c'est en vrai devrait ce que je trouve le plus stylé attends attends il y a un truc il y a plein de trucs j'ai bien kiffé tu vois mais oh je sais pas quoi dire oh je t'ai pas montré le speed max mais à mon avis tu vas kiffer bon ça c'est la traction la plus sensationnelle d'effet forain à mon avis avec les tokens c'est ça oh ouais 50 m de haut et là tu lui fais gélotique mais non en fait là est-ce que le truc en haut il se retrouve en bas après genre en mode oui 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 en fait ça tourne oh c'est ça oh vous n'avez jamais fait celui-là et à chaque fois gros si genre tu sais quand rentrer dans les foires là tu sais tu vois les manèges haut quand t'arrives tu sais j'imagine t'as genre t'as 1000 mètres du truc tu marches un peu t'sais en mode t'arrives tu vois tranquille tu t'échauffes hop 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 tu marches et là tu vois les gros trucs à ce sens c'est grave tu fais wow ville ma mère je fais pas ça moi jusqu'à côté que chez moi il y a même tu l'as déjà fait ou pas euh non non est-ce qu'il y a des mecs qui ont déjà fait des délires comme ça en vrai je pense que je le ferais aujourd'hui l'ambiance tu le fais mais est-ce que tu connais les flippers je le fais pas de seul imagine y a un problème tu me crèves tout seul comme une merde mais non hé hé non alors là lui il a plein de systèmes vers l'exton rien pour le style méga ouais ah mousse attends pas mal pas mal je vais mettre la nuit tu vas voir trop stylé attends hop la nuit ça rend bien en vrai je vais juste que régler le système attends en vrai j'aimerais bien faire la bulle franchement celui-là les gars celui-là celui-là il est pas mal en vrai il a l'air bien pas mal il a l'air bien pas mal en plus il tourne sur lui-même tu vois c'est une bulle qui tourne sur lui-même grave ça fait pas mal quand t'as en l'air tu sais déjà t'as en l'air et ça retourne wow grave bref du coup maximum de like on a pu présenter un peu tout ça tu vois on a présenté un peu en grande ou en gros enfin bref dis moi du coup dans les commentaires votre action préférée et mettez une autre sur moi c'est la fête forène franchement les gars en vrai moi je mets un neuf tu vois ce qu'il manque tu sais ce qu'il manque sur ta fête forène c'est juste qu'il manque les routes en mode ah oui ouais les parkings alors toi c'est beaucoup d'air je trouve ouais enfin tu sais même genre euh moi sur la fête forène c'est sur un grand parking tu vois ou ou c'est genre sur du béton enfin juste ça mais sinon tu vois c'est franchement c'est clean tu vois et euh ouais franchement c'est grave propre bref du coup m'aise sur le de like abonnez-vous petite chaîne à quoi dire dans l'inscription n'oubliez pas le code créateurForniteFootBoss les gars je vous le dis mais ça fait extrêmement plaisir et sur ce tchao le gars yay yay